... Encore aujourd'hui, je ne demande si la France est un état de droit. Je suis personnellement écœuré, scandalisé. Bernard Scully n'est pas venu en France faire de la culture ou faire des programmes dits de qualité. Ce n'est pas son affaire. Il est venu pour faire du commerce. ... Monsieur Chirac n'admet pas que vous émettiez sur Saint-Oré-Font. ... On se fait rouler dans la Faride par les ingénieurs de TDF. ... ... Et la communication nous paraissait un monde moderne. Transibu qui était un homme résolument moderne, donc on s'était dit, on va s'intéresser à la communication. ... Au commencement était l'ORTF gaullien. Un monopole politiquement dépendant, bientôt éclaté en trois chaînes publiques qui deviennent autonomes et concurrentes par un pouvoir giscardien hostile à la télévision privée. Sept ans plus tard, la gauche maintient le pôle des télévisions publiques, mais libère les radios, crée une autorité indépendante chargée de nommer les responsables de l'audiovisuel, et surtout met sur les rails une quatrième chaîne, à péage, confiée au groupe Avas présidé par André Rousselet. Fin 1984, avec trois chaînes publiques et Canal+, l'audiovisuel français paraît équilibré. Pourtant, c'est le moment que va choisir François Mitterrand pour envisager secrètement la création de chaînes nouvelles, privées et gratuites. Il s'agit aussi, à un an d'élection législative, de couper l'herbe sous les pieds de l'opposition RPR-UDF qui a promis de privatiser la télévision. Début janvier 1985, François Mitterrand officialise l'ouverture au privé. Un choix qui va bouleverser l'ensemble du système audiovisuel. Oui, il va y avoir en plus des chaînes du service public, il y aura d'autres chaînes, des chaînes verticales, c'est-à-dire les grandes chaînes nationales qui passeront des arrangements avec des chaînes locales. Oui, à la liberté, mais à une liberté raisonnable qui ne tue pas la liberté, a répété hier soir le président Mitterrand qui a confirmé ainsi, à côté des chaînes de service public, l'apparition prochaine de nouvelles télévisions. C'est un coup de tonnerre audiovisuel et politique. François Mitterrand a décidé seul de cette annonce qu'il fait contre l'avis d'une partie du gouvernement. L'ouverture à la télévision commerciale est un choix qui heurte les convictions de la gauche. Et voilà, il décide en effet d'en faire l'annonce comme il lui arrive assez souvent de le faire, en disant comme ça, comme je l'aurais dit, il faudra bien que ça se fasse, quelles que soient les difficultés ou les réticences des uns et des autres. J'étais très méfiant, très méfiant, très réservé. Alors je ne peux pas vous dire, il faudrait que je regarde dans mes archives personnelles. J'ai sans doute dû adresser, comme souvent au président de la République, François Mitterrand, une ou deux notes pour lui dire « attention, attention ». Déjà, on n'avait pas fait la chaîne éducative et culturelle qu'on aurait dû faire. Alors aller créer des chaînes nouvelles pour les mettre entre les mains de marchands de soupe, je trouvais ça absolument choquant. La télévision privée occupe les esprits depuis plusieurs mois. A l'instar des radios FM de 81, quelques projets de télépirates frappent à la porte du monopole. Mais ce sont bien sûr les groupes de communication qui sont les plus concernés par cette annonce. Premier sur la ligne de départ, ce début janvier 1985, Robert Hersand. Le propriétaire du Figaro a fait connaître son intention de se lancer dans la télévision. Pour cela, il vient de recruter un des fondateurs de Canal+, Philippe Ramon, et quelques professionnels du petit écran. Même position dans les starting blocks pour le groupe Hachette, mais son président Jean-Luc Lagardère mise davantage sur la privatisation future des chaînes publiques promises par la droite. Publicis, le groupe publicitaire fondé par Marcel Busten Blanchet, est également sur les rangs. Seul grand groupe déjà présent dans la télévision, la CLT qui contrôle RTL postule également. Son administrateur délégué, Jacques Rigaud, ne doute pas que la CLT jouera un rôle dans la télévision commerciale française. D'ici trois mois, les critères de sélection de ces différents groupes seront fixés, mais les fréquences disponibles sont rares. Les places seront chères, et cette nouvelle télévision pouvant être opérationnelle d'ici les élections de 1986, les choix seront délicats. Alors lorsque l'idée de télévision privée, là aussi, a surgi de façon non officielle, ça circulait ici ou là, à l'Elysée, au gouvernement, je me suis dit, plutôt que de laisser faire les choses et d'être pris à la gorge, mieux vaut se préparer, et j'ai suggéré, à ce moment-là, à Laurent Fabius, qui était Premier ministre, de confier une mission d'études à Jean-Denis Bredin. L'avocat Jean-Denis Bredin a trois mois pour établir un rapport sur la faisabilité des futures chaînes privées. En attendant ses conclusions, Hachette, la CLT et le groupe R-100 occupent le devant de la scène. Mais discrètement, et à l'initiative de François Mitterrand, ce sont d'autres protagonistes qui vont bientôt intervenir. Ces nouveaux acteurs font leur entrée par un projet de satellite. En janvier 1985, le gouvernement Fabius vient de confier au président de l'INA, Jacques Paumonti, une mission particulière, trouver des partenaires financiers pour lancer le satellite TDF1. Avec à ses côtés le journaliste Patrick Clément, Jacques Paumonti part à la rencontre de deux poids lourds de la communication européenne. Le premier est un Britannique. Il se nomme Robert Maxwell. Le second est un Italien. Il s'appelle Silvio Berlusconi. Et donc, par conséquent, je vois tout le monde. Maxwell, c'est effectivement ma décision. Bien entendu, avant de le faire, j'en rends compte à mes autorités. Berlusconi, on me l'a suggéré. Gare de Lyon, siège de l'INA, dernier étage, bureau de Paumonti, le téléphone sonne, le président de la République. Le président de la République dit à Jacques Paumonti, vous devriez vous intéresser à mon ami Craxi. Il m'a recommandé son ami Berlusconi. Voulez-vous prendre contact avec lui et essayer de nouer des alliances ? Dix minutes après, on appelait Berlusconi. C'est là, au début de l'histoire de Berlusconi en France. La quarantaine tout sourire, Silvio Berlusconi est déjà un personnage de légende en Italie. Milanais ayant débuté dans la construction immobilière, un temps mêlé au scandale de la loge P2, l'homme a bâti sur l'anarchie des ondes italiennes un empire télévisuel qui comprend trois grandes chaînes commerciales faisant jeu égal avec la rail. Proche des socialistes italiens, habile homme d'affaires, détenteur de catalogues entiers de séries américaines, Silvio Berlusconi, qui se sent à l'étroit sur le marché italien, mesure très vite l'opportunité que présente la situation française. Il verra dans le satellite européen français la possibilité d'étendre sa présence, de sortir des frontières italiennes pour s'intéresser au monde européen. À l'heure où Silvio Berlusconi est ainsi contacté par la France, un homme vit une situation difficile. Il s'agit du président d'Avas, André Rousselet, dont la chaîne Canal Plus vacille dangereusement. L'ouverture au privé annoncée par François Mitterrand a brutalement fait chuter les abonnements à Canal Plus. Le public préfère attendre la venue de chaînes commerciales gratuites. Début février 1985, le cours de l'action Avas s'effondre en bourse, saisissant l'occasion de narguer le pouvoir tout en confirmant ses intentions audiovisuelles, Robert Ersan se propose, à la une du Figaro, de racheter Canal Plus. L'odeur des cadavres attire les grands animaux de la jungle. Robert Ersan n'échappe pas à la règle. Et le titre sur quatre colonnes dans le Figaro, M. Rousselet a cessé de nous apitoyer avec Canal Plus. C'est la main des vrais professionnels. Provocatrice, l'offre d'Ersan reste sans lendemain. En revanche, les difficultés de Canal Plus vont en s'aggravant. L'inquiétude gagne les actionnaires. André Rousselet doit chercher de l'aide. Il se tourne vers un grand patron, ami de François Mitterrand, Jean Riboud. Président de la très prospère multinationale Schlumberger, qui a fait sa fortune avec la recherche pétrolière, Jean Riboud n'est pas un simple industriel. Passionné par les médias, fasciné par les grandes chaînes américaines, il est l'un de ceux qui ont convaincu François Mitterrand d'ouvrir la télévision française au secteur privé. Jean Riboud, pour moi, c'est celui qui peut venir m'aider alors que je suis en difficulté financière. Il m'a demandé d'abord de mettre à sa disposition un collaborateur susceptible de l'éclairer un peu sur les problèmes, notamment de Canal Plus. Ce collaborateur, c'est Bernard Millet, l'ancien directeur de cabinet de Georges Filiou. Mais Jean Riboud va s'intéresser de beaucoup plus près à Canal que ne le souhaite André Rousselet. C'est là où il y a un espèce de malentendu entre eux. C'est qu'André Rousselet lui pense que Jean Riboud peut, Schlumberger peut venir sur Canal Plus pour l'épauler dans une phase difficile et prendre une petite participation au capital, alors que Jean Riboud a déjà en tête de créer la première grande chaîne commerciale française. Au risque de passer pour un imbécile, je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Jusqu'au jour d'avril, où nargué une fois de plus à la une du Figaro, André Rousselet comprend que la volonté de Jean Riboud n'est pas de sauver la chaîne à péage, mais de la transformer, en accord avec le pouvoir, en une chaîne commerciale accessible à tous. Jean Riboud est d'ailleurs conforté dans son analyse par le rapport Bredin. Sur la foi des experts de TDF, le rapport conclut que les deux chaînes privées annoncées par François Mitterrand couvriront à peine la moitié du territoire. Deux projets, semble-t-il, au maximum, de chaînes nationales, ayant une audience de 17 millions de personnes à peu près, donc ne couvrant pas la France tout entière. Pour Jean Riboud, qui veut créer une vraie chaîne nationale, il n'y a donc qu'un seul réseau intéressant, celui occupé par Canal+. Ami de Jean Riboud et administrateur de la CLT, Jacques Rigaud est alors un observateur attentif de ce qui va devenir un véritable duel entre Jean Riboud et André Rousselet. Je sens Jean Riboud frétillé. Et se dire qu'à moins d'un an des élections législatives où il y a de fortes chances que la gauche soit défaite, avec une droite vengeresse qui va reprendre ses mauvaises habitudes, pense-t-il, de mainmise sur les médias de services publics, il ne serait peut-être pas mauvais que le Président de la République est une chaîne amie. Et on sait que le discours qu'il tient à François Mitterrand est « Canal+, c'est un échec, va bientôt être un scandale, que ne convertissez-vous cette chaîne à péage raté en cette fameuse chaîne en clair que vous cherchez à faire ? » J'ai fini par me rendre compte qu'il y avait quelque part une conjuration, c'est un peu prétentieux pour une petite... qu'il y avait une action concertée, menée pour m'écarter. Et François Mitterrand va être pendant deux mois sous le feu croisé de deux de ses proches amis, André Rousselet qui se bat comme un lion, et Jean Riboud et quelques autres, qui viennent dire « mais il y a un moyen très simple de faire tout de suite une chaîne privée, c'est d'arrêter Canal+, etc. » Nous sommes en juin 1985. La situation financière de Canal+, se dégrade encore. Ne pouvant plus compter sur Jean Riboud qui convoite son réseau, André Rousselet, encouragé par François Mitterrand, se tourne vers cet Italien que le Président de la République a secrètement rencontré au mois d'avril et qu'il trouve sympathique, Silvio Berlusconi. Rendez-vous est pris dans la propriété que celui-ci possède à Arcoré, près de Milan. Tout d'un coup, un grand oiseau blanc est arrivé. C'était l'hélicoptère de M. Berlusconi qui s'est posé à 20 mètres de nous. Berlusconi est arrivé en courant avec beaucoup d'élégance. Il m'a salué chaleureusement. Et puis il m'a amené dans la salle à manger. Il s'est arrêté devant un piano. Alors il se met au piano. Il me chante, je ne sais pas quel air, en français d'ailleurs. Bon, puis on va déjeuner. C'était la chaleur absolue. J'étais bercé par un des paroles tout à fait aimables. Il m'a dit, mais de toute façon, je crois à votre concept, je vais vous aider, etc. André Rousselet rentre à Paris soulagé, convaincu d'avoir trouvé en Berlusconi un allié. Par la suite, je vois François Mitterrand. Et François Mitterrand me dit, alors que vous avez vu Berlusconi ? J'ai dit, oui, j'ai vu Berlusconi. Il a été, je dois dire, très sympathique, très plein de convictions sur la capacité de notre projet, etc. Et il m'a dit, ah oui, vous croyez vraiment ? Je lui ai dit, oui. C'est en tous les cas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce que moi, il m'a envoyé une petite lettre. Et il m'a montré, il me montre la lettre, ou il me la lit, je ne sais plus. Et j'ai vu Rousselet, c'est abominable son projet. Il ne faut pas croire qu'il ait une chance quelconque de réussir, parce que c'est un projet totalement farfelu. Donc, comme j'ai de l'amitié pour vous, ne faites pas trop confiance à André Rousselet. La chaleur de Berlusconi était trompeuse. Au fond, celui-ci ne croit pas au péage. Comme Jean Riboud, qu'il ne connaît pas, Silvio Berlusconi aurait aimé faire de Canal+, une chaîne commerciale en clair. André Rousselet, qui est pourtant au bord du dépôt de bilan, rompt avec Berlusconi, auquel il ne pardonnera jamais. Au même moment, Jean Riboud, soutenu par le Premier ministre, accentue son offensive. Laurent Fabius était convaincu, ou s'était laissé convaincre, que l'expérience a été ratée. Et donc, je n'ai à ce moment-là plus qu'un recours, c'est François Mitterrand. Et donc, je lui demande audience. Et en fait, le propos que je lui tiens, c'est « Canal+, a été initié sous son septennat, ce sera le succès de son septennat. » Il m'a répondu tout simplement « Tout le monde me dit le contraire. » Alors, c'est là que j'ai fait quand même intervenir la question de confiance. Sur le thème, je vous sers depuis suffisamment d'années, d'une façon loyale, pour insister auprès de vous et vous dire que vous devez faire confiance à votre ami et pas aux autres. Alors, il m'a, comme il sait le faire, répondu d'une façon tout à fait limpide en me disant « C'est très bien d'être venu me boire, je vais réfléchir. » Puis un jour, j'étais sur le bord de la piscine, ça devait être vers le 17 juillet, je ne sais pas, date un peu après, un peu après, et un coup de téléphone. « Ici, Jean-Ribout, André, bravo, je voulais vous féliciter, vous avez gagné, je me réjouis pour vous, au revoir, à bientôt. » Il a raccroché, c'était la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Ça ne manquait pas de grandiose, c'était à l'américaine. On félicite l'adversaire et on casse notre relation avec lui pour la suite. François Mitterrand a tranché. Canal+, chaîne à péage, est sauvé et va décoller vers le succès. Cet arbitrage détermine la politique audiovisuelle du gouvernement Fabius qui, fin juillet 1985, décide officiellement la création d'une cinquième et d'une sixième chaîne. Feu vert du gouvernement qui propose deux nouvelles chaînes nationales et une quarantaine de télévisions régionales. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est penché ce matin sur un dossier qui vous concerne tout particulièrement, la télévision. Le gouvernement avait à décider en quelque sorte ce matin du nombre de boutons à ajouter à vos téléviseurs. Si tout va bien, dans quelques mois, vous pourrez capter une chaîne commerciale multiville adaptée à tout public et une sixième chaîne, également commerciale, à dominante musicale, cette fois, pour les jeunes principalement. Choix et décisions éminemment politiques. À huit mois des législatives, le pouvoir espère un bénéfice électoral de l'arrivée prochaine de nouvelles images. L'opposition, qui cultive ses projets de privatisation, se voit devancée. J'ai un peu le sentiment qu'il s'agit d'une sorte de bricolage préélectoral que l'on distribue comme cela un certain nombre de fréquences et qu'on s'attribue peut-être en douce une ou deux fréquences, encore une fois, en échappant au jeu normal de la concurrence. Alors, Georges Filliou, poudre aux yeux, bricolage, magouille, j'ai l'impression que lorsque l'enfant audiovisuel parait, le cercle de famille n'applaudit pas à grands cris. Le gouvernement au Conseil des ministres de ce matin n'a absolument pas parlé des éventuels attributaires des fréquences qui vont être dégagées. Si, comme le dit Georges Filliou, le gouvernement ne parle pas encore des futurs opérateurs de ces chaînes, ce n'est pas un oubli, mais une stratégie. En fait, contrairement à ce qui est annoncé, il n'y aura pour la cinquième chaîne ni appel à candidature, ni examen de dossier. Ces opérateurs seront directement choisis par François Mitterrand. Ainsi, alors que les rumeurs attribuent déjà la cinquième à la CLT, se dessine à l'Élysée un tout autre schéma. Ayant dû arbitrer entre deux de ses amis, le chef de l'État n'a voulu en léser aucun. Si André Rousselet a obtenu gain de cause, Jean Riboud est du même coup devenu prioritaire pour la cinquième chaîne. Au lendemain de cet arbitrage, François Mitterrand l'incite à faire alliance avec Berlusconi. C'est Jacques Paumonti qui organise la rencontre entre les deux hommes. Berlusconi est sous le charme. Et pendant deux heures, Jean Riboud se fait d'abord expliquer qui est Berlusconi, et ensuite va dire ce qu'il a envie de faire, expliquer ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, et Berlusconi écoutera. Il écoute, mais pose aussi des questions. Est-on sûr qu'il n'existe pas de réseau couvrant plus de 60% du territoire ? L'opérateur italien doute des affirmations de TDF. Convaincu qu'il faut réexaminer cette question, Jean Riboud demande à Bernard Millet de vérifier les calculs de TDF. Après trois semaines, passé carte d'état-major et calculette en main, Millet appelle Riboud. Je rappelle Jean Riboud, qui est en vacances à la Carrel, dans la maison qu'il possède dans le Beaujolais, où je le rejoins à 15 août, pour lui dire, Jean, voilà, j'ai acquis personnellement l'intime conviction que les ingénieurs nous ont trompés, que finalement, il existe un réseau susceptible de couvrir 80% de la population, 90% de la population. Si on a cette capacité de toucher 90% de la population, le pari est économiquement jouable. On peut y aller. On peut y aller, mais soigné pour un cancer depuis plusieurs mois, Jean Riboud sait qu'il ne verra peut-être pas la création de cette cinquième chaîne. Il veut aller vite. Une volonté partagée par François Mitterrand, qui le fait comprendre à Georges Filiot. Le président de la République, François Mitterrand, ne donne jamais de feu vert, et ne dit jamais, voilà ce qu'il faut faire. Il a, comme toujours, une conversation au cours de laquelle il écoute ce qu'on a à lui dire, pour savoir si on est plutôt pour, plutôt contre, ou qu'on hésite, mais on ne sort jamais de son cabinet avec une certitude absolue. Il parle, et il espère, et il réussit en général, que celui à qui il s'adresse a compris le message. Donc, moi, le message que j'ai compris à l'époque, c'était en effet qu'il souhaitait qu'il y ait Berlusconi, qu'il souhaitait qu'il y ait Jean Riboud, qu'il disait, mais on ne peut pas confier la fonction de l'opérateur à un opérateur italien, compte tenu, justement, de l'image qu'il véhicule autour de ses cheveux dominés, et que, donc, il faut que vous arrangiez pour traiter avec ces deux personnages, et si possible un troisième qui a été Cédou. À la recherche d'un partenaire français, c'est Berger-Ome Cédou, l'un des héritiers de la famille Schlumberger et président du groupe Chargeur, que se tourne en effet Jean Riboud. Homme discret, Jérôme Cédou est à la tête d'une entreprise florissante aux multiples activités, croisières maritimes, transports aériens et industries textiles. C'est avec lui, déjà, peu de gens le savent, que Jean Riboud avait envisagé de reprendre Canal+. Jean Riboud a essayé de monter la 5 un peu comme une compensation d'avoir échoué, disons, sur Canal+. Et il va retomber balade à ce moment-là, et en fait, je le verrai très très peu, et je reprendrai un dossier qu'il a lui-même quasiment pas étudié. Donc, il sera le dossier de la première 5. Donc, c'est une opportunité, personne ne l'a jamais fait, alors, pourquoi pas nous ? Et c'est début, je crois, fin août en tout cas, au début septembre, que, effectivement, la balle est passée. À Cédou, d'après ce que j'ai compris, puisqu'un jour, il m'est demandé de mettre en rapport Berlusconi et Cédou. Je me souviens très bien de cette soirée. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Berlusconi, il arrive chez moi, puisque le dîner, ce soir-là, est chez moi. Le dîner, paraît-il, très secret. Et il a été recommandé à François Mitterrand par Craxi, et à Jean Riboud par François Mitterrand. Et donc, moi, il m'arrive recommandé par Jean Riboud. Donc, c'est un homme qui est très recommandé. Bon, alors, le dîner se passe bien, ça ne se passe pas très bien. Je vous le dis tel que je l'ai vécu, les rapports ne sont pas très bons. Le courant ne passe pas entre les deux hommes. C'est du moins ce que je ressens, mais c'est très subjectif, ce que je dis. C'est un peu ce que me dit Silvio Berlusconi à la sortie. Je sais que, par la suite, Silvio Berlusconi a trouvé, lui, que le dîner s'était mal passé. Mais moi, je trouvais que le dîner s'était bien passé pour, disons, des gens qui avaient beaucoup de choses à se dire, mais qui ne se connaissaient pas. Tandis que sur la 5, le pouvoir favorise une alliance Berlusconi-Sédou, pour la 6, la chaîne musicale, plusieurs projets voient le jour. L'un associe la compagnie UGC à l'agence du publicitaire Jacques Seguela. Un autre, semble-t-il mieux placé, est piloté par le groupe de Marcel Bleuchten Blanchet, Publicis, et dirigé par Maurice Lévy. Au mois d'août, le 13 août, je crois, je rencontre Georges Filliou, qui m'explique l'intention du gouvernement. Et je comprends à ce moment-là que, en ce qui concerne le grand réseau, il est déjà quasiment attribué. En tous les cas, ce n'est pas la peine d'en parler. Il n'y aura pas de compétition. Et je comprends qu'il n'y aura pas de compétition, ce qui me fait un peu hésiter sur le reste. et qui me fait me poser la question de savoir si Publicis a vraiment intérêt à y aller, si jamais les dés étaient pipés par avance. Malgré ses réserves, Publicis, bientôt rejoint par Gaumont et Énergie, maintient sa candidature pour la chaîne musicale. À l'automne 85, Jérôme Sedou et Silvio Berlusconi peaufinent le dossier de la 5 en négociant avec Georges Filliou. Jean Ribou n'enverra pas l'aboutissement. Il meurt en octobre, après avoir souhaité que Christophe Ribou, son fils, participe au projet. Malgré la discrétion qui entoure les contacts entre Sedou Berlusconi et le gouvernement, la CLT devine qu'elle est hors-jeu. Au soir des obsèques de Jean Ribou, Jacques Rigaud s'inquiète publiquement sur l'antenne d'RTL. À l'heure où il n'est question que de nouvelles télévisions, RTL attend. Jacques Rigaud, président de la RTL et administrateur délégué de la CLT, reconnaît qu'il ne comprend pas. M. Jacques Rigaud. Il se passe actuellement des choses graves que je ne peux plus taire à notre public. Je me refuse à croire que l'on veuille éliminer RTL de l'avenir audiovisuel en France. Et là, je dois dire que j'ai pris un gros risque. La question était de savoir si nous présentions officiellement un dossier avec le risque de donner au gouvernement de l'époque l'argument pour dire « Mais nous avons ouvert une compétition, il y a eu plusieurs candidats, un projet solide, professionnel, de M. Cédoux, Berlusconi, Riboud, puis un projet sans doute sympathique, mais qui ne tient pas la route de la CLT. Nous avons choisi le meilleur. » J'ai eu à l'époque des conversations directes ou par téléphone et des échanges de correspondance avec Jacques Rydot. Et j'ai adressé à plusieurs reprises des lettres, notamment à M. Fillaud, au Premier ministre, en disant « Il est question d'attribuer des chaînes privées à la CLT, qui a une forte présence en France, qui a un actionnariat français, qui avait des projets satellitaires et bien entendu prête à présenter un dossier dès lors qu'il y a eu une compétition, etc. » « Je n'ai pas souvenir qu'il ait jamais déposé sur mon bureau une demande en bonne et due forme assortie d'un projet. » Bien entendu, ce sont des lettres qui n'ont eu aucune réponse. Et pour cause. Comme on l'a vu, la cinquième chaîne est déjà prioritairement et en secret réservée pour Berlusconi, c'est d'où. Berlusconi s'apprête à faire son entrée sur la scène française. Il vient fréquemment à Paris assisté de deux collaborateurs, Angelo Codignoni et Carlo Frecciero. Mais sa réputation le dessert et il connaît mal le contexte national. C'est le journaliste Patrick Clément qui se charge de préparer son entrée. « On crée les conditions objectives pour que Berlusconi, dès cet instant, dès ce moment-là, puisse être un candidat présentable et qu'il puisse obtenir une chaîne de télévision en France. » « C'est clair. Et Clément, Patrick Clément, était un peu vraiment les... Comment on peut dire ? Vraiment les riches lieux. C'est-à-dire vraiment que... C'était l'ambassadeur, c'était l'homme vraiment qui cherchait vraiment de guider Berlusconi dans le labyrinthe de la politique. » Ce labyrinthe passe notamment par le ministère de la Culture. Fin octobre, un dîner est organisé rue de Valois pour que se rencontrent Jacques Lang et Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi voulait faire un très beau cadeau à Jacques Lang pour l'impressionner. Et dans la voiture avec Confalonien, il sort, au grand étonnement de Fede, avec Confalonien, il sort une boîte en bois précieux, il l'ouvre, c'était un lingot d'or à l'intérieur duquel on avait glissé un truc de montre, enfin, je veux dire, un mécanisme de montre. C'était invraisemblable, un portable, un montrable. Il y avait la lune, le soleil, le truc, le machin, il y avait tout. Ça allait en avant, en arrière. Enfin, c'était un mécanisme incroyable. Ce que dit Très-Fier, il dit, tu vois, je vais offrir ça à Jacques Lang. Pour Favonier et Amon, lui, non. Parce que déjà, Jacques Lang dit, attends, pas tout à fait bien disposé. Si en plus, tu lui offres un paquet d'or comme ça, il va trouver que le comble d'invulgarité est là devant lui. Berlusconi renonce à offrir cette montre. Le dîner qui suit confirme les divergences de vues entre Jacques Lang et le mania de la télévision italienne. Oui, ce dîner est un dîner vif, chaleureux. L'homme est intelligent, plein de charme. Et l'écoutant parler, je comprenais que certains aient pu être séduits par le personnage qui promettait la lune. Il y a un débat très compliqué qui s'instaure parce que Jacques Lang avait quand même invité Filliou et Filliou et Jacques Lang se parlaient très peu à l'époque. Déjà, c'était un miracle. C'était simple, la vie. Et il y a un débat sur les faisceaux vertiens. Hébert Esconi finit par dire mais les faisceaux vertiens appartiennent à tout le monde et le quart des vierges répond mais vous n'allez pas voler le ciel français quand même. Horrifiés étaient-ils tous, évidemment. Et s'ils disaient en plus, j'ai voyé dans leurs yeux on va voler, on va donner le ciel français à ce type et c'est François Mitterrand qui lui donne. Je crois qu'à cette époque-là déjà à mes yeux il représentait un peu le personnage qui avait contribué au déclin du cinéma italien par la concurrence effrénée que les chaînes commerciales italiennes de Berlusconi avaient apporté au cinéma sans aucune garantie, sans aucun garde-fou. C'était deux galaxies qui évoluaient dans deux mondes différents. Enfin, rien ne pouvait rapprocher ces gens-là. Rien. Rien. Les semaines passent, François Mitterrand s'impatiente. La 5 doit impérativement émettre avant les législatives de mars 86. Mi-novembre, le président donne l'ordre à Georges Filliou de conclure la négociation. L'ordre donné, c'est peut-être exagéré, mais enfin, une recommandation forte va dans 100. Donc, je reçois tout ce beau monde, Berlusconi, Cédoux, dans un petit appartement de fonction dont je disposais rue de Bourgogne, à côté du ministère de la communication. Et on discute, si vous voulez, point par point, à chaque fois qu'un point disant qu'on arrive à des points qu'il faut discuter, on le revoit. Ils ne voulaient céder sur aucun point, comme toujours, ces grands caïmans, lorsqu'ils négocient, ils essaient d'avoir le maximum d'avantages, que ça touche à la publicité, au programme, au réseau, etc. Donc, ce sont des discussions âpres. Âpres, mais fructueuses pour les opérateurs. En un week-end de tractations intenses, Cédoux et Berlusconi obtiennent pour la 5 une concession de 18 ans, des protections contre la concurrence, des interruptions publicitaires à volonté et d'autres avantages. Alors, ils mènent à ce moment-là à la bataille pour avoir le droit des alcools à moins de 7 degrés. C'est-à-dire que ça exclut naturellement les apéritifs, les digestifs, mais ça exclut également le vin. Par contre, il reste la bière qui est naturellement un très gros annonceur. Donc, voilà, à un moment, on bloque là-dessus. Donc, le lendemain matin, à une heure raisonnable, je rends compte et je dis, ben voilà, si on ne s'aide pas sur la bière, on ne conclut pas. Et donc, le lendemain, j'ai cédé sur les instructions qui m'ont été données parce qu'on préférait lâcher la bière mais conclure. Alors, avions-nous des avantages exorbitants disons que cette concession qui a été négociée durement était, du point de vue de l'opérateur, une meilleure concession que les concessions futures. Ça, c'est sûr. Ou les autorisations d'exploitation futures. C'était une bonne concession. Moi, je dis, on avait bien négocié. Bonjour. Ça y est, c'est fait. La France va avoir très vite une cinquième chaîne de télévision. Très vite, c'est-à-dire avant février prochain. Elle sera gratuite, visible dans une grande partie de la France dès le début, mais il y aura beaucoup de publicité. La pub coupera les films. Citeau connu, le mariage Cédou-Berlusconi et les avantages consentis à la 5 déclenchent un tollé. Il n'est pas normal que le gouvernement ait instruit ce dossier dans la plus grande clandestinité et sans qu'aucun contrôle n'ait pu être exercé par qui que ce soit. C'est le fait du prince. Ce pouvoir devient de plus en plus autoritaire. Partout, c'est le désarroi. La presse, les industries cinématographiques, les réalisateurs, les artistes vous crient au secours. Ils craignent même le massacre de leurs œuvres passées à la tronçonneuse des spots publicitaires. La première victime de cette tronçonneuse sera à cette époque le président de la République lui-même. Invité d'Yves Mourouzi qui anticipe avec malice et joue les provocateurs. Les télévisions, c'est la même décision. Lorsque je... Excusez-moi, M. le Président, je vous interromps, il est 54 minutes après le début de l'émission. Je vous propose une page de publicité tout de suite. Vous disiez ? J'ai à peu près compris, oui, ce que vous vouliez dire. Permettez-moi de vous dire que vous êtes une chaîne publique, hein, TF1. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon. Mais de toute façon, on fait régulièrement attraper. Sauf, bien entendu, pour... On a un bon bouclier, il y a le Président. Pour engager avec moi un dialogue souriant. Il n'y a pas de chaîne privée possible sans acceptation de la publicité. 1500 personnes rassemblées hier soir autour de la Société des réalisateurs de films et les organisations CGT du spectacle. Le cahier des charges de la cinquième chaîne a été rejeté en bloc. Et puis aussi, interdire que nos films passent. Alors déjà, ça privera quand même d'un certain nombre de films et de cinéastes. Et puis si jamais on les passe, faire des procès. Critique à droite mais également indignation à gauche. Furieux, Jacques Langue adresse une lettre à Laurent Fabius où il lui lance « Un gouvernement Chirac n'aurait pas fait pire. » Non, ça a failli mal se terminer. Il faut dire la vérité. Nous étions à... Malgré les liens d'affection qui munissaient au chef de l'État et à l'amitié que j'avais pour Laurent Fabius pendant quelques heures ou quelques jours avec mes collaborateurs je me suis interrogé sur mon éventuelle démission. Alors il y avait un mouvement d'opinion assez fort plutôt du côté de mon propre bord politique mais ça à cause de la présence de Berlusconi et de sa réputation. Alors il y a aussi la personnalité de M. Berlusconi et d'ailleurs il y a peu de temps, c'était il y a un an exactement, dans un magazine Antenne 2, vous-même, vous disiez des choses pas très gentilles sur M. Berlusconi. Regardez, on va écouter. Vous avez plusieurs centaines de télévisions privées en Italie. Qu'est-ce qui en résulte ? Il n'y a plus qu'un monsieur, M. Berlusconi, qui s'est assuré la maîtrise de la quasi-totalité de ce réseau, il présente 75% d'audience, et pour quoi faire ? Eh bien, pour diffuser des sous-séries américaines et japonaises et pour faire du fric avec la publicité. Alors ça, M. Filiou, c'était en décembre 84, il y a un an juste. Alors simplement, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur M. Berlusconi ? Je n'ai rien à retirer de ce que j'ai dit. J. Filiou s'est dévoué corps et âme comme ministre de la Communication. Bon, je ne l'enviais pas d'être à la tête d'un ministère aussi difficile dans cette période de transition. Il en a pris plein les gencives. Il a été attaqué de part et d'autre, à gauche, au centre, à droite. Il devait concilier parfois l'inconciliable. Pourquoi ces États d'âme ? Tout simplement parce que les uns et les autres assument difficilement leurs propres contradictions. Si l'opposition gagne en 1986, elle privatisera au moins deux chaînes de télévision. Or, François Mitterrand, qui a l'intention de rester à l'Elysée jusqu'en 88, redoute les conséquences d'une telle mesure. C'est la raison pour laquelle il a tenu à confier à un proche cette cinquième chaîne. Pas d'illusion, la télévision, qu'elle soit privée ou publique, reste et restera un enjeu politique. Fait du prince et principe du fait accompli, au lendemain de cette annonce, François Mitterrand confirme et balaie les objections. Une autre majorité peut en effet s'offrir d'autres luxes. Pas tous les luxes, mais d'autres luxes. Par exemple, comme cela est annoncé dans le programme d'un grand parti, la privatisation d'Antenne 2 à je ne sais qui, hein ? Sans doute, un maître de la culture. Un scrupuleux de l'information. Mais, vous avez posé des questions, à peu près vous tous, ou du moins c'était contenu sur le groupe qui a été, disons, le gagnant de ce qui n'était pas une compétition. Parce que finalement, il était le seul. Le groupe s'appellerait Cédou Berlusconi pour bien le faire comprendre. On a compris. Mais le président de la République au cours de sa récente conférence de presse a déclaré qu'il n'avait qu'un seul projet. Alors, est-ce que vous considérez qu'il a menti ? Je ne me permettrais certainement pas de dire ça, mais je dirais que son gouvernement ne l'a pas mis en mesure d'avoir choisi entre différents projets. Et quand on me dit mais il n'y a pas de dossier, c'est le réflexe de la demoiselle des postes qui vous dit pour un envoi recommandé que vous n'avez pas rempli le formulaire. Alors, est-ce que vous... Alors, on me le donne, le formulaire. Évincée de la 5, la CLT se porte candidate à la sixième chaîne qui reste à attribuer. À la même heure, avec Patrick Clément et son équipe, Berlusconi s'entraîne pour une conférence de presse réglée comme un show à l'américaine. On prend Berlusconi, on l'enferme dans du dragon, on le met devant des caméras, on le met dans mon bureau et on a fait faire pratiquement 3000 fiches sur tous les secteurs de la société française, sociale, politique, le cinéma, la production, tout ce qui était possible, chaque fiche de 12 lignes. Et on s'est aperçu que Berlusconi a mémorisé toutes les fiches, incollables sur n'importe quel sujet. Et là, entre autres, il y a deux garçons, Hervé Brusini et Jean-Luc Manon, qui viennent faire le training avec moi. Et c'est Brusini qui invente la formule champagne-beaujolais-beaujolais-champagne. La télévision à laquelle nous sommes en train, nous commençons à penser, ce n'est pas une télévision Coca-Cola, ce n'est pas une télévision Spaghetti, ce serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Pour arroser Paris, la 5 a besoin de passer par les émetteurs de la tour Eiffel dont le sommet est réquisitionné. Cette affaire devient l'objet d'une virulente bataille politique. Pressé, le gouvernement a négligé de négocier avec le maire de la capitale, Jacques Chirac. Alors la tour Eiffel, elle appartient à la ville de Paris. Et donc, on ne pouvait toucher à cet émetteur qu'en nationalisant la tour Eiffel, parce que les textes, à l'époque, ne permettaient pas à TDF, qui est donc l'installateur des fréquences, d'installer de nouveaux émetteurs sur la tour Eiffel pour mettre en place la 5e à la 6e. Ce n'était pas une réquisition, c'était une modification de caractère général de la réglementation. Je me souviens à l'époque que le maire, M. Chirac, était furibard. C'est une espèce de hold-up légal, profondément immoral. Tu ne m'étonnes pas. S'il n'y avait pas eu cette petite guerre de la tour Eiffel, il est probable qu'après, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, les choses auraient été beaucoup plus cool, si j'ose dire. Jacques Chirac doit s'incliner. La 5 émettra de la tour Eiffel. Mais l'incident conforte l'opposition dans sa volonté de remettre en cause l'existence de la 5e après les élections. La révolution audiovisuelle que vit la France fin 1985, début 1986, ne se résume pas à la seule apparition de demain d'une cinquième chaîne. C'est l'ensemble du paysage qui se transforme. Pronostiqué au printemps par André Roussel, le succès de Canal+, se confirme. Plus de 600 000 abonnés ont adhéré au programme de la chaîne à péage. C'est vrai que ça a été un travail titanesque pour aboutir à ses 630 000 abonnés en fin de première année ? Titanesque, le mot est un peu excessif, sans doute comme d'autres qualificatifs moins élogieux dont on nous a gratifiés depuis un an. Ceux qui vous lancent des fleurs aujourd'hui sont ceux qui vous crachaient dessus il y a quelques mois. Pas tous. C'était, enfin à peu près, mais c'était normal à ce moment-là, vous avez bien encaissé, disons les critiques. À partir du moment où même le président de la République avait donné le départ d'une série d'ennuis en annonçant l'arrivée de télés multiples, diverses, variées et gratuites, ont commencé à trouver le temps long. Dans le service public, d'importants changements sont en cours. Longtemps leader, Antenne 2 est désormais derrière TF1, dont le PDG Hervé Bourge a redressé l'audience. Fin 1985, la Haute Autorité, qui se sait en sursis à la veille des élections, renouvelle les présidents des chaînes publiques. Hervé Bourge est reconduit à TF1. À Antenne 2, chaîne que l'on s'attend à avoir privatisée, la Haute Autorité nomme un gestionnaire venu du privé, Jean Drucker, et confie FR3 à Janine Langlois-Glandier. Nommés pour 3 ans, ils sont perçus comme des PDG de la cohabitation qui s'annonce. Début 1986, enfin, c'est sans grande surprise qu'on apprend l'attribution de la chaîne musicale. Publicis l'emporte sur les projets de Jacques Seguela et de la CLT. Le gouvernement a décidé de confier la réalisation de ce projet à un groupe réunissant 4 des grands acteurs de la télévision, ou plutôt de la communication en France, c'est-à-dire Publicis, les films Gaumont, Énergie et l'agence Gilbert Gros. Nous savions que l'attribution de la 5 était le fait de l'Élysée et nous savions que l'attribution de la 6 serait le fait du gouvernement. Nous savions que l'attribution de la 5 avait fait l'objet d'énormément de critiques et que la 6 se voulait être exemplaire et que la concurrence était vraie et que la compétition entre les deux projets n'était pas feinte. Une nouvelle fois, la CLT est donc écartée de l'audiovisuel français aux grands dames de Jacques Rigaud. Quand Jacques Rigaud dit « Je n'irai pas danser la danse du ventre dans la cour de l'Élysée pour obtenir une fréquence », que François Mitterrand est informé de ce genre de propos, il leur apprécie mal. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il m'avait dit « J'avais un voyage officiel prévu au Luxembourg, je l'annule. » Il ajoute, naturellement, sur le tour de la plaisanterie, s'il faut faire la guerre au Luxembourg, on a plus de divisions qu'eux. Février 1986, sur la 5, c'est le Comte-Arbour. Au climat d'hostilité politique est venu s'ajouter un boycottage de la part des professionnels français. Les animateurs et journalistes vedettes contactés par Berlusconi n'ont pas répondu à l'appel. Et lorsqu'apparaissent les premières images le 20 février 1986, ce sont celles d'une 5 pour une grande part fabriquées en Italie dans les studios de Berlusconi sur le modèle italien. La chaîne est fraîchement accueillie par le public et déjà condamnée par la droite. « Bonne chance la 5. » « La 5, ça va être superbe. » « La 5, c'est classé. » « On avait tous quand même beaucoup d'émotions parce que ça marchait quand même. Et la première émission était assez enlevée et qu'il y avait un certain rythme et nous de toute manière est-ce qu'on regardait bien les images ? Je ne suis pas bien sûr. Je crois qu'on était quand même un peu fatigués et on était très contents que ça marche. Naturellement, les papiers sont terribles et les critiques sont féroces et on commence la télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la première fois sur la 5, la publicité ! Le Resconi n'est pas venu en France faire de la culture ou faire des programmes dites qualités. Ce n'est pas son affaire. Il est venu pour faire du commerce. La télévision et la possibilité de diffuser de la pub et donc de faire de l'argent. Il n'attribute pas une mission à ses programmes. Il a attribué une seule valeur, celle d'être vendu. Une semaine plus tard, c'est au tour de la sixième chaîne musicale baptisée TV6 d'ouvrir son antenne avec des vidéoclips. Un an après l'annonce de François Mitterrand, le pari a donc été tenu. Avec la 5 et la 6, la France entre de plein pied dans l'ère de la télévision commerciale. Dans trois semaines, l'opposition compte bien remettre tout l'édifice en question. Face ! En mars 1986, Jacques Chirac succède à Laurent Fabius au poste de Premier ministre. François Léotard prend les portefeuilles de la culture et de la communication. La cohabitation commence. Et pour ce qui est de l'audiovisuel, c'est l'heure de l'application du programme commun RPR-UDF. Au menu, privatisation, réattribution de la 5 et de la 6 et remplacement de la haute autorité. Première des questions, combien et quelles chaînes privatisées ? Très vite, le gouvernement renonce à l'idée de vendre deux chaînes publiques. Jacques Chirac a toujours été à la fois très modeste et très pragmatique pour ce qui concerne l'audiovisuel. Nous avons fait les comptes puisque malgré tout, quand on est au pouvoir, il faut de temps en temps sortir sa calculette et par conséquent, nous avons très rapidement, à Matignon en particulier, et nous l'avons fait admettre à François Léotard qu'on ne pouvait privatiser qu'une seule chaîne de télévision. Oui, mais laquelle ? François Léotard est pour Antenne 2. À Matignon, Jacques Chirac penche pour FR3. Tout se joue lors d'une réunion interministérielle début avril. Je me souviens qu'au cours de cette réunion, le ministre qui a prononcé le nom de TF1 un peu sur le mode « puisqu'on, mettons tout le monde d'accord et on va privatiser TF1, c'est Édouard Balladur. » TF1 sera privatisé. L'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égale au niveau actuel. Le choix de TF1 se fait sans études économiques préalables. TF1 est un symbole pour la politique de privatisation. On avance l'argument que c'est une chaîne dont les programmes à succès relèvent déjà d'une logique commerciale. Et le gouvernement, sans l'avouer, y voit un moyen de se séparer de son PDG classé trop à gauche, Hervé Bourge. Séparer, vous êtes gentil, se débarrasser purement et simplement. Je crois qu'on fait une bonne opération. On vend une chaîne qui vaut cher et qui va rapporter un petit peu d'argent à l'État et c'est très bien. Et je veux dire que j'ai fait monter le plus possible des enchères parce que je ne tenais pas à ce qu'on brade la chaîne dont j'étais le patron et à côté de ça on se débarrassait de son président. Dès le printemps 86, François Léotard met en chantier une nouvelle loi sur la communication et promet que les changements se feront à l'aune d'un nouveau concept fourre-tout, le mieux-disant culturel. Critiquée de toutes parts, cette loi est l'objet au long de l'été 1986 d'interminables débats au Sénat puis à l'Assemblée. Début août, le gouvernement publie deux décrets au journal officiel. Les concessions de la 5 et de TV6 sont brutalement annulées. Je me souviens très bien parce que j'étais en train de jouer au golf à Deauville et on vient me chercher avec une petite voiture sur le golf en me disant il y a un coup de téléphone urgent, etc. Donc je vais prendre un coup de téléphone. C'était le directeur de cabinet de Léotard qui m'annonçait que le décret avait été signé et que donc nous étions condamnés. Oui, mais compte tenu du fait qu'elles avaient été attribuées de manière unilatérale et pas transparente, il y avait d'autres groupes qui souhaitaient être candidats à ces chaînes. Il fallait à ce moment-là remettre les choses à plat et la seule façon de les remettre à plat lorsqu'il y a une concession de services publics c'est de casser cette concession. Une concession dans un état de droit comme l'est la France ça ne se casse pas sans risque. Pardon, vous avez dit un état de droit ? Encore aujourd'hui je me demande si la France est un état de droit. Je suis personnellement écoeuré, scandalisé, profondément choqué de la manière dont le gouvernement de l'époque s'était conduit et la rudesse avec laquelle nous avons été traités. l'indifférence au travail qui a été fourni, l'indifférence à l'émotion que ceci suscitait, l'indifférence à la signature de l'état. Personne ne comprenait le Wall Street Journal, le Financial Times ne comprenait pas comment une concession pouvait être cassée. Par crainte de l'écran noir le gouvernement invite la 5 et la 6 à poursuivre leurs émissions jusqu'à la désignation de nouveaux opérateurs. De la même manière la haute autorité est maintenue jusqu'à l'installation prochaine d'une CNCL Commission Nationale de la Communication et des Libertés. Fin septembre 1986 la loi Léotard est adoptée. Quelques semaines plus tard c'en est fini de la haute autorité que préside Michel Cotta. La haute autorité qui apparaissait qui avait été jugée pour son action pendant les 5 ans avait été jugée très indépendante. Je crois que personne ne pouvait se faire délusion là-dessus et tout le monde nous le reconnaissait. Au fond on a trouvé les gens qui arrivaient au pouvoir en 1986 n'avaient pas tellement envie de le garder parce que c'était le symbole au fond du midérandisme de 1982. J'ai vu Chirac en janvier 1986 Chirac m'avait dit ne t'inquiète pas on n'enlèvera pas la haute autorité. Je n'ai jamais cru sur son action sur son action à la tête du gouvernement a retrouvé au cours d'un meeting les accents menaçants d'un Pompidou fustigeant les journalistes de l'ORTF. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. Alors je fais appel au sens des responsabilités de chacun pour que raison soit gardée et que l'information en France conserve ou affiche la dignité qui doit être celle d'une démocratie. Vite fait, bien fait pour la CNCL la commission nationale de la communication et des libertés qui s'installait aujourd'hui dans ces meubles. L'aventure de la CNCL nouvelle instance chargée de veiller sur l'audiovisuel ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Pléthorique nettement marquée à droite elle commet un premier impair le jour de son installation en omettant tout simplement d'inviter le président de la République qui ne l'oubliera pas. Gabriel Debreuil élu président de la commission nationale de la communication et des libertés. Gabriel Debreuil connaît bien la radio et la télévision puisqu'il a été directeur général de Radio France et président de l'INA la première tâche de cette CNCL qui est maintenant prête à fonctionner va consister à désigner ou à confirmer les PDG des chaînes publiques. Quelques jours plus tard l'audiovisuel renoue avec ses vieux démons. La CNCL donne satisfaction au pouvoir et affiche son peu d'indépendance en renvoyant les PDG de chaînes nommés par la Haute Autorité qu'elle remplace par des PDG considérés comme sympathisants de la nouvelle majorité. En attendant la privatisation Hervé Bourges conserve TF1 mais Claude Contamine remplace Jean Drucker à Antenne 2 et René Han prend à FR3 le fauteuil de Janine L'Emploi-Glandier. La CNCL la Commission nationale des libertés et de la communication a lancé aujourd'hui l'appel d'offre pour l'exploitation de la cinquième et de la sixième chaîne. Si vous avez l'intention d'être acheteur vous avez jusqu'au 9 février 20 heures pour déposer votre dossier en 20 exemplaires. Du côté des chaînes privées l'automne 1986 est une saison trompeuse. S'agissant de la 5 qui doit être réattribuée Berlusconi et Sédou paraissent définitivement hors jeu. Grand perdant de la saison 85-86 la CLT associée au groupe Avas ne doute pas cette fois de devenir l'opérateur de la cinquième chaîne à laquelle postule également sans grande chance le financier Jimmy Goldsmith. Quant à la 6 il est probable pense-t-on qu'elle reviendra à nouveau au groupe Publicis le pouvoir disant alors souhaiter le maintien d'une chaîne musicale sur ce réseau. Le vrai suspense attendu viendra croit-on de l'affrontement entre les groupes candidats à TF1. Ils sont 3. Le premier à ouvrir à mettre sa mise pour démarrer le jeu sans perdre une minute c'est Robert Hersand. Son dossier est prêt des spécialistes de l'audiovisuel travaillent dessus depuis longtemps. Dans son jeu son groupe de presse et la pression qu'il peut exercer mais aussi 11 députés à l'Assemblée qui sont liés à lui. Le joueur qui a misé immédiatement après pour suivre et voir le jeu c'est Jean-Luc Lagardère à la tête du groupe Hachette 10 milliards de francs. Ils veulent être opérateurs principaux de la chaîne mais pourraient faire un tour de table et s'associer à Francis Bouygues. Pas un seul joueur n'a les moyens de jouer seul. Le tour de table ne fait que commencer. De ces 3 groupes Hachette présents dans la presse et l'édition paraît le plus à même de répondre aux critères du mieux disant culturel. Son PDG y croit. Dans la stratégie du groupe Hachette il est clair que la télévision est une priorité. Enfin je ne serais pas à la hauteur de mes chevilles si à l'époque j'avais négligé l'investissement dans la télévision. Absolument pas. De la part Jean-Luc Lagardère ce n'est pas par caprice ce n'est pas pour avoir une danseuse télé c'est parce qu'il est convaincu qu'il y a là un secteur industriel et économique important pour les années qui viennent. On jouait gros ou on ne jouait pas et en l'occurrence on a essayé de jouer gros comme d'autres d'ailleurs. Donc là il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation dans le choix stratégique c'était à l'évidence le dossier de la privatisation d'une grande chaîne qui valait la peine. Ce sont des arguments partagés par un outsider qui fait sourire Francis Bouygues leader mondial du bâtiment son groupe ne pèse pas moins de 40 milliards de francs et Francis Bouygues rêve de diversifier ses activités il a chargé un homme de ses dossiers Patrick Lelay En 85 le groupe Bouygues venait de terminer une grosse opération de diversification qui était la reprise du groupe Scraig premier groupe routier français et il y avait moi je m'occupais de la diversification avec Francis Bouygues on avait une vraie réflexion sur ce que l'on pourrait faire pour le futur parce que je me souviens toujours que Francis Bouygues le lendemain où on avait fait l'opération de la Scraig qui était quand même un groupe qui faisait 20 milliards de chiffres d'affaires donc en l'agrégeant au groupe Bouygues on doublait l'activité il m'avait dit bon maintenant il serait peut-être temps de faire des choses sérieuses parce que pour le moment on a quand même un peu bricolé et la communication nous paraissait un monde moderne Francis Bouygues était un homme résolument moderne donc on s'était dit on va s'intéresser c'était la communication on ne sait pas bien ce que c'était Bouygues ignore tout de la communication mais ça ne l'empêche pas de voir grand comme Hachette c'est TF1 qui le veut au cours de l'année 86 les deux groupes envisagent même un moment de faire candidature commune oui oui moi j'ai travaillé longuement avec des collaborateurs de Jean-Luc Lagardère pour mettre au pain un protocole mais évidemment les discussions sont sur le thème Hachette prendra le leadership et Bouygues s'assoira à côté ça me paraît normal non ? je crois qu'on a quelques titres à faire valoir et le béton c'est un superbe métier il est quand même assez loin de la télévision nous on n'a pas du tout l'intention de laisser Hachette commander parce qu'on ne voit pas bien en discussion pourquoi ils sont plus compétents que nous dans notre domaine malgré les problèmes d'image malgré le fait qu'ils soient très impliqués dans le cinéma très impliqués dans la presse dans la radio bien sûr mais nous on se dit bon oui bien sûr la télévision c'est un autre métier et le groupe Hachette veut nous laisser de côté en nous disant votre argent m'intéresse donnez le moi et puis je le gérerai on dit non c'est pas qu'on n'a pas confiance parce que ce sont des gens honnêtes mais on s'occupera de notre argent nous-mêmes et de nos responsabilités nous-mêmes donc très vite on part tout seul troisième cavalier dans la course à TF1 Robert Ersan surnommé le papivore soutenu par des réseaux politiques et bancaires l'homme au passé qui suscite tant de polémiques a réussi en défiant la loi à bâtir le premier groupe de presse français il mise sur le poids de ses journaux pour entrer dans la télévision Ersan avait une candidature très politique Ersan nous disait moi j'ai été pendant 5 ans le porte-parole de l'opposition avec mon empire de presse donc il faut absolument que j'ai une télévision parce que si je n'ai pas de télévision j'ai un groupe bancal donc on me doit ça sur le plan politique il me faut ma télévision Ersan était même venu demander à Jacques Chirac en fait de lui octroyer l'acquisition d'une part du capital de Canal Plus et ça a été d'ailleurs ça a été poliment refusé à Ersan parce que ça aurait complètement déstabilisé cette chaîne qui en plus était une chaîne qui marchait bien et donc Ersan dit moi je veux TF1 Robert Ersan n'a jamais pensé être le propriétaire absolu de l'ensemble de TF1 mais il voulait en être l'opérateur c'est à dire détenir au moins 25% de TF1 à ce moment-là nous disons à Ersan écoutez c'est gros ça va coûter très cher vous êtes quand même déjà relativement endetté en plus en termes d'affichage politique vous concédez la première chaîne de télévision alors que vous avez quand même une image très forte très connotée c'est pas très facile essayez plutôt de vous intéresser à la 5 le 17 décembre 86 à 8h30 Robert Ersan m'appelle et me dit je vais le voir je vais le voir il me dit nous abandonnons TF1 et nous sommes dorénavant sur la 5 et je lui dis c'est officiel il m'a dit pour vous et pour moi mais surtout on laisse un flou surtout nous continuons à faire croire que nous allons sur TF1 nous ne démontons pas si on dit qu'on va sur la 5 mais il faut brouiller les cartes de manière à nous permettre de faire notre dossier tranquillement et c'est pendant les vacances de Noël que j'apprends que finalement Robert Ersan va sans doute changer son fusil d'épaule et être candidat à l'attribution de la 5 et là je me trouve devant une situation assez semblable malgré des différences à celle de 85 à savoir s'il y a une compétition entre Ersan et No ça va être une fois de plus le pot de terre contre le pot de fer et nous allons être écrabouillés j'en suis d'autant plus convaincu que certains membres de la CNCL qui a remplacé la haute autorité et qui se présentent comme des bons amis me disent mais ne vous découragez pas sans doute Ersan est-il candidat mais c'est une compétition et vous avez de très bons atouts etc c'est ça qui m'a le plus mis la puce à l'oreille comprenant que la 5 ne peut plus échapper à Ersan la CLT décide de se rabattre sur le réseau de la dernière chance celui de la 6ème chaîne début 87 elle fait alliance avec la Lyonnaise des Eaux présidée par Jérôme Monod ancien secrétaire général du RPR pour présenter un projet de chaîne plus généraliste que musical quant à Ersan il va mettre tous les atouts de son côté en renonçant à TF1 il rend un service au pouvoir il lui en rend un second en se rapprochant de Berlusconi et Sédou ce qui donne à sa candidature le visage de la continuité effectivement nous avons suggéré aux opérateurs anciens de rester dans le tour de table et on leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas considérés comme des bêtes nuisibles c'est la rencontre du réalisme pour Robert Ersan se présenter devant la CNCL avec les deux anciens se présenter comme opérateur comme patron avec les deux anciens qui avaient été nommés pour l'ancienne 5 par la gauche c'est un atout de plus c'est clair Berlusconi était le diable de la télévision il y avait tous les défauts d'agent commerciale Ersan avait tous les défauts vraiment idéologiques était la droite était vraiment la peur c'est ça et les deux tous les deux vont se marier fiancés et vont décider de faire de la télévision commerciale c'était vraiment un mariage les plus diaboliques de l'Europe c'était les deux monstres ensemble et pour rien vous cacher moi sur ce point j'avais été demandé conseiller à François Mitterrand lui-même j'avais dit mais bon le réinclusion qu'est-ce que vous feriez à notre place il m'a dit est-ce que vous pensez que ça serait une bonne affaire je lui ai dit non logiquement s'il gère bien oui mais bien plus difficile que la première est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir de l'influence je lui ai dit au début sûrement aucune il me dit si j'étais vous je rentrerai donc moi j'étais personnellement réticent si le Verlusconi avait déjà décidé d'y rentrer puisque lui il voulait continuer à pouvoir vendre ses programmes et donc c'est si je peux dire sur les conseils de François Mitterrand que je me suis retrouvé dans la deuxième scène c'est en tacticien politique que François Mitterrand incite Jérôme Cédoux à rempiler sur la 5 il a donné le même conseil au groupe Berlusconi le président ménage l'avenir il sait que Robert Ersan n'aura peut-être pas toujours les pleins pouvoirs sur la 5 pour l'heure Ersan s'équipe en studio de télévision ultra moderne c'est un argument de plus dans le dossier que Philippe Ramon concocte pour la CNCL qui prépare l'audition des candidats pour fin février 87 un dossier qui promet tout il fallait y mettre le mieux disant culturel c'est la pire des conneries qu'on ait jamais inventé dans l'audiviselle français c'est à dire que nous étions obligés d'ajouter dans ce dossier des obligations par rapport à nos concurrents et donc ce dossier était fait uniquement pour plaire à la CNCL et à cette connerie de mieux disant culturel examen de passage spectaculaire pendant plusieurs heures cet après-midi au siège de la commission nationale de la communication et des libertés devant les 13 membres de la CNCL les candidats à la reprise de la 5e chaîne ont plaidé leur cause et répondu aux questions le pluralisme s'inscrit de lui-même dans les nécessités commerciales de la chaîne au-delà de la nécessité politique même si ça ne m'empêche pas par ailleurs de faire des journaux qui épousent un point de vue particulier pour l'instant on partage l'émotion 50-50 on a partagé vraiment aussi le coiffeur aujourd'hui pour que nous voulons nous présenter avec une belle mine je ne sais pas si on a réussi le même jour le même jour l'homme d'affaires franco-britannique propriétaire de l'express Jimmy Goldsmith est auditionné son projet pour la 5e n'a aucune chance devant une CNCL acquise à la solution R100 Berlusconi quelques jours plus tard le 23 février 87 la CNCL délibère en fin de matinée elle rend son verdict la 5e revient comme prévu au tandem R100 Berlusconi la réattribution de la 6e chaîne musicale va en revanche donner lieu à un coup de théâtre 3 candidats ont été auditionnés Publicis qui se présente à sa propre succession c'est une chaîne à dominante musicale nous ne glissons pas sur le terrain des généralistes puisque nous savons que les généralistes sont en nombre suffisant un autre projet appelé TFM est la CLT associée à la Lyonnaise des Eaux dans un dossier de chaîne plutôt généraliste la direction de ce projet au nom de Code Métropole Télévision a été confiée à l'ancien PDG d'Antenne 2 remercié par la CNCL Jean Dreguerre il s'agit sans la moindre équivoque d'un projet de chaîne généraliste c'est à dire une chaîne complète globale à l'intérieur de ce projet la principale particularité c'est que la place accordée à la musique est tout à fait importante ce même 23 février après avoir délibéré sur la 5 la CNCL examine dans la foulée le cas de la 6 et là en moins d'une heure il y a un consensus c'est la chaîne musicale et là contre toute prévision de calendrier la séance est arrêtée avant le déjeuner sans vote sans décision quelques membres dont les plus éminents bien sûr sortant in fine in extremis un argument alors totalement étonnant qui était celui de notre nécessaire solidarité avec la politique étrangère de la France en d'autres termes la victoire de publicistes qui paraissait acquise gêne aux entournures une partie de la CNCL et le gouvernement Chirac qui ne se résignent pas à voir la CLT et la Lyonnaise des Eaux écartés on craint un clash diplomatique avec le Luxembourg quelques coups de téléphone auprès de membres de la CNCL vont permettre au pouvoir de renverser la tendance et puis visiblement l'heure du déjeuner est propice à ce qu'un certain nombre de coups de téléphone soient passés à ce qu'un certain nombre de contacts soient organisés et pendant le déjeuner j'ai été appelé au téléphone par Gabriel Debreuil président de la CNCL que j'ai trouvé très tendu et très solennel et qui m'a dit nous sommes en délibération j'ai une question à vous poser si la CIS n'est pas attribuée au consortium où vous êtes présent la CLT a-t-elle d'autres possibilités de développement en France et je l'ai apprenu je n'en vois pas ça a été un appel très solennel à la réflexion à la raison et à la soumission aux impératifs de politique étrangère et puis on est passé au vote et puis est sorti ce qui est sorti un peu plus tard dans la journée la CNCL attribuait une concession de 10 ans à Métropole TV pour la 6ème chaîne Métropole TV c'est le projet constitué par la compagnie luxembourgeoise de télévision et la lyonnaise des eaux principalement la 5 et la 6 cassées puis réattribuées il reste pour la droite libérale à part achever sa reconstruction du paysage audiovisuel en opérant son grand oeuvre annoncée la privatisation de la première chaîne publique française au soir de ce 23 février s'engage entre les groupes Hachette et Bouygues un duel où bien des coups seront permis avant minuit Bouygues et Lagardère devront avoir remis leur dossier de candidature à la CNCL à 20h Bouygues s'exécute à minuit moins le quart Hachette n'a toujours pas déposé de dossier au même moment avec méthode et cynisme R100 et Berlusconi sont déjà en train de vider thé et fin de sa substance en achetant à prix d'or ses vedettes C'est une lutte à mort qui commence entre les chaînes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz